bonjour bonjour alors aujourd'hui comme je vous avais dit dans une vidéo précédente les greffons que j'ai récolté lors de la taille hivernale me servent à faire quelques greffes notamment pour le projet de l'arche de néo qu'on a depuis deux ans qui est une pépinière conservatoire en permaculture alors je veux pas faire un cours sur la greffe mais en fait l'idée c'est surtout de vulgariser un peu les techniques puisque c'est quelque chose qu'on peut très bien faire soi même alors il faut un porte greffe vous pouvez en acheter vous pouvez en récolter l'aubépine fait un très bon porte greffe pour les pommiers notamment ou alors des semis de pépins feront des bons porte greffe mais qui vous feront des très grands arbres comme je vous avais dit un porte greffe de faible vigueur vous fera un arbre de petite taille si vous prenez un pépin de pomme ça vous fera de très grands arbres on n'a pas forcément envie d'avoir de très grands arbres partout donc le porte greffe de petite taille comme comme celui ci enfin c'est taille moyenne c'est un m106 c'est une bonne vigueur ça fait des bons arbres je vais lui faire un petit biseau et je vais vous montrer ce qu'on appelle la coupe la greffe à l'anglaise compliqué au galop en gros il vous faut le porte greffe vous faites un long biseau comme ça c'est pratique et il vous faut un greffon voici un greffon de reine des rennettes un très bon pommier puisque c'est un très bon pollinisateur pour les autres pommiers puisqu'il a une période florale très étalée ce qui permet de polliniser tout un tas d'autres pommiers puisque les pommiers sont presque totalement auto stériles partiellement auto fertile on va dire et donc ils ont besoin de pollinisation croisée pour avoir une bonne production le geste est important voilà là on va considérer que c'est bon et je vais faire ce qu'on appelle une petite entaille une petite dent de requin dans mon greffon et dans mon porte greffe ce qui permet vous allez voir que les deux morceaux se tiennent comme il faut alors vous voyez là je ne triche pas il va falloir que mes deux morceaux se coincent l'un dans l'autre voilà alors vous pouvez aussi utiliser des pinces à greffer c'est des outils assez pratiques pour quelqu'un qui n'a pas tellement l'habitude du couteau et des fois on n'a pas tellement envie de s'y mettre parce que c'est quand même assez dangereux on peut vite se couper les mains et ensuite je fais se chevaucher alors ce qu'on veut qu'ils se chevauchent chevauchent c'est des cambiums on veut que les cambiums se chevauchent les cambiums c'est la partie vert assez intense derrière l'écorce je vous invite à regarder de plus près ce qu'elle cambium dans un morceau de bois dans une branche et puis voilà on arrive à avoir un greffon sur un porte greffe de l'arène des rainettes sur un M106 et là il va falloir couper au dessus de deux ou trois yeux c'est ce qu'on dit il y a plusieurs écoles toujours mais ça c'est comme ça qu'on fait traditionnellement et ensuite on utilise un espèce de scotch à greffer alors on peut faire ça avec du téflon moi à l'époque où je faisais très peu de greffe j'utilisais de l'argile et l'argile ça marche très bien si on n'a pas besoin de faire beaucoup de greffe quand on a besoin d'en faire beaucoup c'est compliqué l'argile ça va pas assez vite voilà et pour éviter que ça sèche parce que les ennemis de la greffe je peux vous le dire tout de suite c'est la sécheresse donc il faut que votre greffon ne sèche pas que votre porte greffe ne sèche pas que l'arbre est toujours un petit peu d'humidité mais pas trop puisque le deuxième ennemis de la greffe c'est la moisissure ensuite il faut faire en sorte parce que le greffon le porte greffe je veux dire va rejeter des petites branches tout le long ici dessous mais ça ça va pomper la sève de votre porte greffe donc il faudra venir les tailler les tailler pour s'assurer que la sève la sève aille bien dans votre greffon une fois que la sève est bien montée dans votre greffon vous allez voir votre greffon qui déboure et là on continue à entretenir et il n'y a pas de souci un autre ennemi du greffon c'est les oiseaux qui viennent se poser dessus donc des fois on fait des petites protections à l'oiseau par dessus et si vous y greffez sur aubépine par exemple c'est à dire vous greffer sur un arbre sur place vous verrez que c'est beaucoup plus difficile que de le faire comme ça sur une table où là c'est royal quand même on peut tourner dans tous les sens c'est assez simple donc une fois que vous avez fini de greffer vos arbres vous les rangez dans du sable les porte greffe peuvent tenir comme ça dans du sable humide pendant quelques semaines il n'y a pas de souci pas de souci et puis après vous les transplanter en pépinière vous pouvez évidemment les transplanter en place mais nous il s'agit de les mettre en pépinière pour ensuite les vendre à nos adhérents l'année prochaine à l'arche de néo alors du coup ce qui est intéressant aussi c'est que la greffe se déroule à peu près au même moment que au moment où on va tailler la dernière période de taille pour les fruitiers donc début mars là au moment où les arbres débourent c'est le moment de tailler mais aussi de prélever vos greffons pour la greffe et là la lune va monter la sève va monter et donc ça va être le moment pour ces greffes là de prendre leur indépendance et de nous montrer si on a bien bossé mais à vos sécateurs à vos arbres et à votre pépinière à bientôt